Salut mon Saïdjin ! Comme tu l'as vu dans le titre de ma vidéo, comment soulager les pectoraux ? Vous les travaillez souvent, vous faites des pompes pour ceux qui vont à la salle ou qui ont la chance d'aller à la salle. Vous faites du développé couché ou des exercices qui permettent de travailler avec les bandes élastiques vos pectoraux. Vous savez quoi aujourd'hui ? Juliette et moi, on a pensé à vous faire du bien, des techniques pour étirer vos pectoraux. Juliette, je vous la présente. Elle est ostéopathe. Elle est aussi, qui plus est, enseignante dans une école d'ostéopathie. Ça fait 6 ans que tu es ostéopathe. Exactement, ouais. Et à chaque fois que, quand j'ai des douleurs au niveau des épaules, quand j'ai des douleurs au niveau des trapèzes, je vais l'avoir. Je sors de son cabinet, je suis en mode tinky-winky, mode shooté. Ça me fait du bien, je suis totalement détendu. Je vous invite à la contacter si vous voulez bien qu'elle vous fasse des soins en ostéopathie, directement dans le 12e, 14e arrondissement. Pour la contacter, c'est sur Doctolib. Je vous mets le lien de Doctolib dans la description de ma vidéo. Elle est juste géniale. Vous la voyez comme ça, toute mignonne, regardée, toute innocente. Elle vous fait des pompes claquées de ouf. Elle a une force colossale, comme le titan assaillant. Premier, je vous montre un extrait de ses performances en propre regardée. Ça te shoot, mais ça te fait trop du bien. Elle bosse à Paris, son cabinet. N'hésitez pas à la contacter. Encore une fois, je vous mets le lien d'Octolib dans la description de ma vidéo. C'est parti. Quelles sont les techniques pour pouvoir étirer le grand pectoral ? Pour relâcher le muscle grand pectoral, petit rappel d'abord, c'est le muscle le plus superficiel des pectoraux, avec le petit pectoral qui est un peu plus en profondeur. Pour relâcher vraiment la partie superficielle, petit rappel sur l'anatomie, il s'insère sur la partie inférieure de la clavicule, sur le sternum et sur la moitié supérieure des côtes. Alors, pour le relâcher, c'est quoi déjà son rôle ? Est-ce que tu sais, Alex ? L'adduction de bras. Bien, ok. Vraiment, l'adduction. Quoi d'autre ? L'adduction de bras. Il sert aussi de... Dans tes pulsions, forcément. Dans tes pulsions, effectivement. Mais il a également un mouvement d'extension du bras lorsque le cou défléchit. Donc, c'est vraiment, si on décompose, c'est vraiment le mouvement de pompe. Pas quand tu fais ça. Ouais. Il regarde même en arrière. C'est pour ça qu'on ressent aussi la contraction du camp pectoral quand on ralentit la phase excentrique. Exactement. Voilà. Et il a également un rôle de rotation interne, vraiment au niveau du bras. Hé, mon Sayajin, en plus de la musculation, est-ce que ça te dirait de méditer ? Si oui, abonne-toi sur ma seconde chaîne YouTube, Alex Levant Énergie. Le lien de ma chaîne se trouve dans la description de ma vidéo. Bon visionnage ! Le muscle grand pectoral va également travailler en synergie pour les mouvements de grimper. Donc, c'est pour ça qu'en mouvement de développer couché, tu vas aussi activer ton muscle grand pectoral. D'accord. On va avoir quatre exercices pour relâcher le grand pectoral. Important de relâcher ce muscle car il va être beaucoup utilisé lors des mouvements de pompe au sport. Mais ça va être également un muscle qui va être sursollicité pour des gestes de la vie quotidienne. Donc, par exemple, rien que le fait de tourner son volant, d'attacher sa ceinture ou d'attraper un objet en hauteur. Donc, ce muscle est vraiment souvent sollicité. Donc, il est important d'aller le relâcher. Il existe quatre techniques. La première technique, c'est ce qu'on appelle un étirement basique. Tu sais comment on le met en étirement ? Je suis au sol. Oui, mais c'est quoi le but d'un étirement ? C'est d'aller le travailler en… Dans le sens opposé. Voilà. Donc, si c'est un muscle adducteur, je vais faire ce mouvement-là. Exactement. Tu peux t'aider soit comme ça, mais tu peux t'aider également d'un mur, d'un plan de mur. Donc, si on est debout, tu vas te mettre comme ça et tu vas vraiment ouvrir ta cage thoracique. Donc, vas-y, mets-toi en position. J'ouvre la cage thoracique. Donc, tu cales ici, le bras à l'horizontale, vraiment dans le plan de l'épaule. Voilà. Tu es en fente avant. Change de pied. Je change… Non, ouais, très bien. Voilà. Pour gagner vraiment, tu essaies de caler ici et tu… Regarde. Et tu tournes, tu tournes ta tête à droite et ton thorax. Ah, je sens que ça tire ici, là. Le pectoral gauche. Ça va également jouer sur l'étirement du deltoïde antérieur et du biceps. Donc, on va avoir un double étirement. Biceps, épaules, grand pectoral. Tu fais ça pendant 15-20 secondes. Une pierre trois coups. Une pierre trois coups. Et voilà, exactement. Et ça, ça, ça joue vraiment sur le grand peck. Ah, je sens bien ici, là. Ouais. Si tu veux te mettre au sol, premier exercice. Donc, tu vas allonger, tu vas mettre ta main ici. Tu t'allonges. Viens, allonge-toi. Voilà. Et tu vas tourner ton corps sur le côté. Vas-y, complètement. Voilà. Tu tournes ton corps sur le côté, complètement. Et tu viens pousser sur ta main ici en ouvrant, pareil. Relâche la tête. Voilà. Et tu relâches ici. Est-ce que tu sens qu'ici, ça tire ? Ouais, je sens, ouais. Voilà. Et tu restes comme ça, pareil, 30 secondes. Vraiment, le bras. Voilà. Bah, ouais. Ok, ça, c'est bien. Tu relâches bien ici. Voilà. Et tu pousses sur ton bras. Ouais, je pousse. Pardon. Pour la deuxième technique, ça sera une technique de pression locale et maintenue. Avant ça, il est important d'aller justement repérer et rechercher les points musculaires douloureux. Donc, on parcourt le grand pectorale. Tu vois là, par exemple, ici. Ça va, ça ? Ouais. Ouais. Et là ? Là, ici. Ici. Ouais. Ça va ? Ouais, il y a un point. Donc là, on a un point qui n'est pas forcément agréable à la palpation. Donc, premier mouvement, on applique une légère pression avec la pulpe du pouce. Voilà. Comme je le dis à chaque fois, une main plutôt souple et non douloureuse. Donc, ça va ? Ouais. Ok, regarde en face. Voilà. Fais-moi un petit sourire. Ok. Inspire. Voilà. Et à l'expiration, j'augmente ma pression. Ça va ? Ah oui. Ok. Inspire. Je sens bien le pectoral. Ok. Et j'augmente ma pression. Ah oui. Ça va ? Ouais. Même le fait de le tirer, je crois, c'est important aussi pour le relâcher. Ouais, si tu veux mettre ton bras derrière, un peu plus vers l'arrière. Ça va, ça ? Ouais. Ok. Et j'augmente encore. Je sens que même, tu te relâches carrément sur mon bras derrière. C'est bien. Et relâche. Voilà. Et là, je relâche tout doucement. Incroyable. Ok ? Ça me fait vachement du bien. Toi aussi, tu peux te le faire tout seul avec le pouce. Pour le coup, tu auras une bonne prise. Voilà. Voilà. J'appuie. Très bien. C'est bien ça. J'ai l'impression que mon pectoral, il bouge. Ouais. Ça peut créer des douleurs parfois au niveau du coude et du bras. Comme des fourmillements, c'est normal. J'y vais en trois étapes. Trois étapes, quatre étapes. Jusqu'à temps que tu puisses plus se déformer. Enfin, en tout cas, jusqu'à temps que tu n'aies plus de… De pectorale. Mais je vais garder mes pectoraux, moi. Non. Vous couperiez ça. Juste après, tu feras doubler ses pecs. Ce n'est pas grave. Ok. Prochaine technique. Pour la troisième technique, on va parler de compression. Donc, toujours la même prise, une prise en pince. Et tu vas venir, vraiment. Relâche bien. Je vais te le faire. Et ensuite, tu vas aller chercher justement la corde musculaire. Là, on est sur le pec, ici. Ça va ? Oui. Ok. Tu relâches mon bras, là ? Oui. Là, tu as relâché. Tu vois, là, ici. Oui. Là, il y a pas mal d'endroits douloureux. Regarde, tu vois. Là, ici. Donc, je maintiens une prise en pince. Tu relâches bien le bras. Je relâche. Relax my body. Relax my arms. Oui, j'appuie fort. Oui, je sens, là. D'accord. Ok. Et là, je dois être détendu. Oui. Si tu veux ajouter un peu plus. Oh ! Ok, d'accord. Ça va ? Oui, je sens, là. Inspire. Et souffle. Donc, tu vois, là, je suis en passif. Mais si je veux ajouter un peu plus, justement, de dynamisme à cette compression, je viens justement associer un mouvement d'étirement. Voilà. Voilà. Et là... Est-ce que le fait d'étirer le grand pectoral aussi, ça permet de soulager les douleurs du dos ou pas ? Pas du tout. Ou c'est pas lié ? Alors, tout est lié, évidemment. Mais ce sera la conséquence, en fait, d'un relâchement total du haut du corps qui permettra de relâcher. C'est-à-dire que le grand pectoral, ça peut être la conséquence d'une réduction de la mobilité au niveau des thoraciques, mais également des côtes ou des medialex. Je te regarde comment toi, tu peux faire pour justement faire et effectuer une compression. Donc, je te regarde. C'est la technique Guillaume-Char, il fait ça. Ben, fais le sur le grand peck, justement. Tu chopes. Voilà, très bien. Tu chopes la corde, toujours. Tu repères... Très facile. Tu repères s'il y a justement des endroits un peu plus durs. Donc, tu maintiens ici ? Ouais. Tu maintiens la compression. L'épaule bien relâchée. Ok, je relâche mon épaule. Ok. Et qu'est-ce que tu veux faire si tu veux ajouter un peu plus ? Une rotation externe. Ouais. Et ? Et je... Une abduction. Tu lèves légèrement le bras et ça étire vraiment ici, tout le bec. Voilà. Et oui, parce que le grand pectoral, c'est le principal adducteur du bras. Donc, je fais le mouvement opposé comme ça. Avec une rotation externe, la main, tout ce qui va vers le ciel. Tu maintiens. Pour la quatrième et dernière technique, on va avoir ce qu'on appelle la palpation glissée ou un massage vraiment sur les fascias. Voilà. Donc, tu vas déjà mettre un peu en étirement ton grand peck, donc en rotation externe et en abduction. Donc là, tu vois, on voit bien la corde qui est bien tendue. Et je vais venir juste tracter, voilà, et faire des palpations, voilà, du haut vers le bas. Je viens vraiment étirer le muscle. Et tu dois sentir que ça tient et que ça se relâche. Ça me fait du bien. Voilà, ça se détend. C'est la technique de Wolverine, en fait. Exactement. On chope bien au niveau des selles, ici. Tu vois la petite cordelette, là ? Et on vient choper en pince et on étire. Et toi, tu peux faire la même chose. Non ? Oui, tu peux aller là, évidemment. Très bien. C'est bien, ça. Ça va ? Oui, je sens, là. Ok, tu fais ça, pareil, 15-20 secondes. Je suis tout rouge. En plus, ça met pour WCP, non ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ça soulage, franchement, ça soulage vraiment bien. Tu vois, des techniques hyper simples que tu peux faire à la maison, tu as juste besoin de tes doigts et pas grand chose dans le mur ou sous le sol pour pouvoir étirer le grand pectoral. Et tu l'as dit tout à l'heure, en fait, rapidement, mais le fait d'étirer le grand pectoral, ça fait partie d'un process pour pouvoir relâcher aussi le dos, c'est ça aussi. Pour éviter les problèmes aussi globaux. Oui, pour éviter justement d'avoir des compensations à d'autres endroits du corps. Parce que si on a une dérégulation motrice au niveau d'une partie, forcément, on va les compenser sur d'autres zones. Ça peut créer des déséquilibres posturaux. Donc, vraiment important de bien relâcher toutes les structures douloureuses et raides. Il faut dire que le grand pectoral, nous, les gars, c'est une zone où on travaille beaucoup. On fait beaucoup de pompes, vous savez, des exercices. Oui, les femmes aussi. Je te propose également une technique hyper efficace avec ma canne de massage disponible dans ma boutique alexlevent.com. Sages boutiques, quand tu es tout seul, ça marche également très bien. Et ça permet d'avoir un ancrage bien plus précis. Tu vois ici, là. Il est plus puissant. Plus puissant aussi. Donc, du coup, parce que je fais un contrepoids avec la main. Je lui dis un point. Oui. Ça me fait mal. Là, c'est tout seul. Là, je peux appuyer longtemps comme ça, 23 secondes. Oui, comme la pression. Voilà. OK, je peux aussi te racter comme ça. Et franchement, là, je sens bien mon grand pectoral. Oui. Tu peux vraiment aller derrière. Donc, tu le vois ici. Tu vois là. Donc, ça rend vraiment profondeur. Life. Très bien. Ça rend vraiment profondeur. Très bien. Cette canne est disponible, encore une fois, dans ma boutique. Alex, le vent pas comme ça du boutique, mais tu peux faire plein de choses aussi. Des exercices pour soulager ton dos. On en fera même des vidéos comme ça, tu vois, pour soulager le trapèze. Tu as plein de choses comme ça que tu peux faire. On expliquera ça plus tard dans une prochaine vidéo pour les zones ciblées. Alors, vas-y Alex, résume-moi les quatre techniques pour te soulager le grand pectoral. Alors, la première technique que tu m'as apprise, c'était la technique de l'étirement. Oui. Donc, je suis là. Je fais le mouvement posé de la contraction du grand pectoral. Je fais donc un mouvement d'abduction. Je fais une rotation externe. Parfait. Et là, j'étire mon grand pectoral ici. Oui. Tu peux même, tu vois, légèrement augmenter. Voilà. D'accord. Tu sens, tu peux t'aider du tour du mur. Je peux amplifier un peu plus. Ça, c'est le premier étirement que je peux faire, donc comme ça. Oui. Ou bien contre un mur. Ou au sol. Ou au sol. 20 à 30 secondes. 3 séries au total. Exactement. Perfect. Deuxième technique que tu m'as apprise, c'est la technique de la pression. Donc, avec la poulpe du pouce. La poulpe. La poulpe du pouce. Je vais venir appuyer sur un point qui me fait mal. Voilà, un point qui est déjà senti. Un point qui est en pectoral. Et là, pareil, je peux mettre aussi dans la position d'étirement, comme tu m'as appris. Voilà. J'appuie, pareil, entre 20 à 30 secondes dessus, avec une pression progressive. Très bien. Donc là, je vais appuyer, souffler, exercer une première pression tranquillou, no stress ou sans soucis sous comme du Justin Trudeau. Ensuite, j'inspire et je reviens sur une pression plus profonde, sans revenir en arrière. Pour ne pas que ce soit douloureux, c'est très bien. Sans douleur, tranquillou bidou, comme juste après l'eau. Et ensuite, je vais sur une troisième étape. J'inspire et je vais encore un peu plus loin. Très bien. Donc là, ici, du coup, je vais faire un étirement à la fois et une pression en même temps. Ensuite, troisième technique que tu m'as appris, c'est la compression. Oui. Donc, je suis ici, je vais... D'abord, en rotation neutre, enfin, en position neutre. En position neutre, excuse-moi, je vais attraper mon grand pectoral comme ceci. Je vais mettre en rotation. Tu repères un endroit douloureux. C'est là. Ok. Voilà. Je vais venir, du coup, me mettre en position d'étirement, soit une compression statique, soit une compression active, comme ça, où je vais m'amuser à faire de la guitare avec mon grand pectoral. Donc, on peut faire la musique. Et puis ensuite, la dernière technique que tu m'as appris, c'est... Même position. Là, l'étirement. Ici, Wolverine. Très bien. Wolverine. Tu peux aller même sur toutes les fibres, un peu plus haut, médiane, inférieure. Comme ça. Voilà. Voilà, tu ne griffes pas. Comme ça, voilà. Hop, je suis là, je suis là, je vais chercher comme ça. C'est très bien. C'est bien, c'est assez, c'est vif, c'est dynamique, c'est bien ça. Ouais, c'est voilà. Ok. Ok. C'est bien comme ça ? Ouais, c'est top, parfait. Si tu veux d'autres techniques toutes simples comme ça, pour masser des zones douloureuses, cite-moi des zones douloureuses dans la barre des commentaires. Juliette et moi, on te fera un plaisir de faire des vidéos tutos là-dessus. Si tu veux la contacter, elle travaille dans le 12e et 4e arrondissement. Je te mets le lien d'Octolib directement dans le descriptif de ma vidéo. Et n'oublie pas que moi et ma team Levant, on a sorti une application Alex Levant qui est gratuitement téléchargeable sur Google Store ou App Store en fonction de si tu as un Android ou un iPhone. On a répertorié toutes mes vidéos de YouTube, tous les circuits training répertoriés en fonction des groupes musculaires travaillés, les pecs, les abdos, les jambes, le dos. Que ça soit propre, que tu puisses facilement t'y retrouver, tous mes blogs de musculation qui répondent à la plupart de tes questions dans la barre des commentaires, mes recettes culinaires. Et on a même créé également 15 programmes d'entraînement pour la version pro de mon application Alex Levant. Et pour que tu puisses tester ces programmes-là, on te laisse 7 jours d'essai gratuit sans engagement. Et si tu te sens comme un super saliajin au bout de 7 jours, c'est à ce moment-là que tu peux prendre l'application sur un abonnement d'un an. Si tu veux que je te coache, je te propose ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevant.com. Et j'ai même créé deux bébés pour ceux qui veulent se musculer de façon indépendante sans vouloir attendre de retour de ma part. Ces deux bébés sont l'e-book pectoraux visibles en 80 jours, c'est évolutif également. Et j'ai créé aussi le deuxième e-book abdos visibles en 80 jours pour avoir des abdos saillants à la Huck Jackman. Ça se passe également sur mon site alexlevant.com. N'oublie pas, si tu veux contacter Juliette, de cliquer sur le descriptif de ma vidéo pour t'inscrire sur le lien d'Octolib. Juliette et moi, on te dit à très bientôt. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz